Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de L'Homme Sans Talent de Yoshiharu Tsuge. Alors c'est un manga génial, c'est semi-autobiographique, ça parle d'un auteur de manga reconverti qui vend des pierres sur le bord des rivières. Donc c'est un job qui existe vraiment au Japon, la vente de pierres qui ont des formes assez spéciales. Ça porte un nom que j'ai totalement oublié là, mais c'est un vrai commerce, ça peut aller très cher, etc. Sauf que lui, le héros de notre histoire du coup, vend des cailloux totalement lambda, qui ont des formes de galets en fait, tout simplement, et donc personne ne lui achète ça. Et sa femme l'engueule très souvent, en lui disant mais pourquoi t'as arrêté le manga, enfin un métier dans lequel t'avais du talent pour faire ce job totalement absurde de vendre des cailloux et tout. Et toute l'histoire en fait du livre va tourner autour de cet entêtement de l'auteur et cette recherche à persévérer dans un but un peu poétique, dans quelque chose qui le met totalement à mal financièrement lui et sa famille. Et c'est une histoire extrêmement touchante. Cette histoire qui est un peu en miroir de l'histoire personnelle de Tsuge, qui est l'auteur du livre du coup, qui quand il était jeune a été vendeur d'appareils photo, il a beaucoup galéré dans sa vie. A chaque fois qu'il réussissait ses mangas, enfin que ses mangas se vendaient bien, il arrêtait totalement de produire. Il a un rapport à l'argent assez particulier ou contradictoire on va dire, puisque dès que ses mangas fonctionnaient, il ne voyait plus aucune raison de travailler s'il avait de l'argent. Et une fois qu'il était vraiment dans la merde financièrement, il se remettait à travailler. Et on sent bien ce rapport un peu, du coup comme je disais, contradictoire au travail, c'est-à-dire travailler dans un but purement poétique pour l'art du travail et le fait de gagner de l'argent qui, on dirait à ses yeux, et totalement discrédite une espèce de valeur transcendantale qu'il voit dans le fait de faire des mangas ou vendre des pierres par exemple. Dit comme ça, on pourrait croire que cette histoire est super dramatique, assez triste, et en fait non, c'est aussi ponctué d'humour qui, même moi, je rigolais le livre entre les mains, parce que son humour me touche vachement. C'est un humour assez noir sur la pauvreté. Le fils du héros par exemple, c'est un enfant à moitié malade, qui tousse tout le temps et qui accepte totalement son sort de vivre avec un père à côté de la plaque. Et tous les personnages qu'on va croiser dans l'histoire sont également très touchants dans leur faiblesse en fait. J'ai adoré parce que c'est un regard sur un peu la condition humaine, la pauvreté, le travail dans la société. Il y a tous ces consternements-là qui se mélangent de manière très méditée en fait. Ce manga, L'Homme, son talent, ça a été d'ailleurs son chant du cygne, je crois, le dernier manga qu'il a fait dans sa vie. Il en a fait d'autres. Enfin, je ne connais pas du tout le reste de son travail. C'est la première chose que je lis et je suis très curieux de voir ce qu'il a fait avant parce que je crois qu'il a fait des œuvres de jeunesse, du divertissement et de voir ce que ce bec qui a une vision assez dépressive de la vie et du travail est fait pour divertir des enfants, ça m'intéresse. Voilà, L'Homme, son talent, un manga génial sur le déclassement social. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.